Pour moi, un manteau de qualité, c'est un manteau qui tombe très bien, qui a une belle coupe, qui swingue bien la silhouette. Et ça, évidemment, ça vient du patronage, mais pour moi, ça vient surtout et beaucoup de la matière. Quand on a une matière dense, compacte, comme nos draps de laine de chez Jules Tournier, ça contribue vraiment à faire que le manteau ait un très beau tombé, qu'il ait bien structuré. Pour les personnes qui doivent souvent prendre les transports en commun, comme le métro, le bus, qui sont dans un environnement assez chaud, et qui doivent ensuite aller dehors où il fait beaucoup plus froid. Donc là, on a voulu prendre un petit risque en travaillant une matière qu'on n'avait jamais travaillée et en proposant un manteau d'un style un peu différent, c'est notre manteau à laine bouillie. La laine bouillie, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment très simple. En fait, on tricote de la laine sous forme de maille, on la met dans une machine qui va la bouillir à 60 degrés et forcément, elle va ressortir de là très rétrécie et aussi très compacte et tout en gardant son stretch naturel parce que ça reste une maille. Le manteau est hyper confortable, il y a vraiment une très bonne liberté de mouvement et on ne se sent pas du tout pris et coincé. On a voulu vraiment décontracter cette pièce. Donc pour ça, on a mis un colchal qui rappelle qu'il y a un discret clin d'œil aux vêtements d'intérieur. On a mis des poches plaquées et surtout, il y a ces fameux bords francs qui donnent un côté visuellement un petit peu plus fort. C'est ça qui m'intéressait beaucoup et ça donne aussi ce côté plus graphique. En plus de ce nouveau manteau, il y a la déclinaison couleur de deux pièces qu'on a sorties auparavant, le camel coat et le bouson vert sapin. Comme ces deux précédentes pièces, on est sur la pure laine Jules Tournier qui est une entreprise française, mais justement labellisée entreprise du patrimoine vivant, donc EPV. On commence avec le navy coat, donc ce manteau bleu marine, qui est la déclinaison du camel coat. Mais là, on l'a un peu simplifié parce que c'était pour ceux qui veulent une pièce plus classique. Donc on a enlevé la martingale dans le dos, les revers sont des revers normaux, ce ne sont plus des revers à pointe et on a enlevé la poche-tipier à l'extérieur. Concernant notre bouson bleu marine, il y a toujours ce mélange intéressant entre la tradition avec cette laine Jules Tournier, française, et entre innovation avec cet isolant fabuleux qu'est le Polar Tech Alpha. Pour rappel, le Polar Tech Alpha était développé à la base pour des militaires, pour les forces spéciales américaines, qui avaient besoin d'un isolant forcément qui tient chaud et qui évacue bien la transpiration, qui sait bien gérer les amplitudes thermiques. Voilà donc notre proposition de manteau en ce mois d'octobre. Donc il y a le manteau en laine bouillie qui est très confortable et décontracté. Il y a le Nelly Cote qui est pour ceux qui veulent une pièce classique et bien structurée, avec un tourbé bien propre. Il y a aussi ce bouson en laine Jules Tournier pour ceux qui veulent un bouson forcément décontracté, mais avec une technicité cachée grâce au Polar Tech Alpha.